salut tout le monde aujourd'hui on vous fait la revue de la crf 1100 de chez honda la version 2020 et puis selon vous est ce que marc la préférée à sa précédente qui était la crf 1000 ben tout ça vous allez le savoir comme d'habitude après l'intro salut moi c'est arnold et je suis marc antoine nous sommes les deux créateurs de tous motards.com on est deux passionnés par tout ce qui gravite autour de la moto alors laisse nous partager notre passion et bien amuser avec nous bon ben les amis regardez j'ai pris la place de marc qui venait de se taper à la moitié du parc de la mauricie au guidon de l'africa twin donc c'est vraiment les premiers tours de roue africa twin donc comme je disais adventure sport 2019 dct vous voyez bon il ya un espèce de frein mais en fait c'est le frein à main ce qui est assez particulier de se dire qu'il ya un frein à main sur une moto donc là on est vraiment 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 premier tour de roue je l'ai d'entrée de jeu mis en mode sport et puis on va voir comment qu'on peut se faire plaisir au guidon de l'africa twin bel écran tft avec un petit écran lcd en dessous qui reproduit la vitesse le mode le mode dans lequel on a mis la boîte de vitesses en fait soit en drive soit en sport je sais pas si vous voyez bien je l'espère donc marc vu que je suis à mes premiers tours de roue là dessus et que toi tu as fait quoi tu as fait un 300 km à peu près avec la moto depuis qu'on l'a récupéré j'ai à peu près 300 dont 250 ce matin ouais et puis tu es comme ça à chaud là tes premières sensations c'était quoi c'est pas une moto qui m'a causé une immense surprise étant donné qu'on avait essayé l'africa twin adventure sport 2019 par contre j'ai remarqué des différences assez importantes par rapport à la 2010 entre autres la bulle la bulle le pare brise qui est très haut et puis qui est dans le champ de vision à mon sens et le siège qui est un peu plus dur la moto en général je l'ai trouvé aussi un peu plus basse que la 2010 sinon au niveau du comportement je l'ai trouvé plus facile que le 2019 et là c'est selon les souvenirs que j'ai de la 2019 bien sûr est ce que tu penses que c'est en lien avec le fait que la 2010 est en boîte manuelle et elle est en boîte dct c'est possible mais j'ai l'impression que il ya une différence dans la géométrie de la machine parce que parce que la façon dont elle tombe en angle c'est complètement différent comme feeling ben à mon tour de donner mes premières impressions marc alors je trouve que la position de conduite au niveau du guidon elle a changé à moins que je me trompe j'ai l'impression que le guidon est un petit peu plus étroit est ce que c'est un fait ou est ce que c'est juste une sensation on pourra le valider à un coup rendu à l'hôtel je te dirais que j'ai l'impression que la position est un petit peu plus sportive en guillemets ça vibre un petit peu plus toi tu penses que c'est peut-être dû aux pneus aussi metzeler carou street street donc c'est possible aussi mais oui effectivement je trouve que ça vibre un petit peu plus que l'ancien ou en tout cas dans nous dans mes souvenirs comparé à l'ancienne à base vitesse je trouve qu'elle est aussi stable puis j'ai trouvé qu'elle me met plus en confiance que l'autre en conduite normale comme maintenant là je suis plus en confiance sur celle-ci que sur l'ancienne je vais être honnête avec toi en fait je vais être honnête avec toi et avec les gens qui nous suivent j'ai là c'est la première fois que je roule avec la moto mais tantôt pour les besoins de la cause j'ai fait trois demi-tours avec la moto et instantanément sorti de la moto comme ça là puis faire le demi-tour en contrepoids aucun problème aucun problème effectivement c'est très instinctif on trouve tout de suite ses marques exactement il fallait que je fasse un petit demi-tour tricky parce que je m'y étais mal pris au début je me suis sorti du véhicule le contrepoids ça l'a fait les doigts dans le nez et j'avais même pas fait j'avais même pas fait 100 mètres avec la moto fait que bon la route le parc de la maurissie est limitée à 70 km heure tu vois c'est ça qui me manque tu vois regarde la boîte dct quand tu l'ouvres c'est un lag c'est sûr puis c'est pas que ça avance pas ou alors je sais pas m'en servir si tu veux avoir une conduite sportive faut vraiment que tu la pour que tu la manipules faut que tu lui dises ok on descend une vitesse puis après ça tu pars ouais ouais le moins est ici est ce qu'il prend une vitesse de moins ah je peux le faire moi même par exemple oui puis tu vois tu vas le sentir en frein moteur tout de suite c'est ça et là et là tu sens qu'il ya un petit peu plus ok mais il te change quand même lui-même en montant si oui s'il a besoin effectivement si tu donnes plus il va changer pour être le plus efficace toujours puis si j'appuie sur le bouton r m c'est pas le reculons qui va embarquer on n'est pas sur une goldwin ok c'est pas r m je crois que c'est pas automatique puis manuel automatique qui est entre le n puis le d là ouais exactement à gauche alors c'est le mode automatique s'appuie là dessus puis tu vas en mode automatique là où c'est qui d ou s tu vas avoir le numéro du rapport ok et là tu peux faire plus ou moins et c'est toi qui le contrôle voilà là tu parles mon capitaine là tu parles il est parti et voilà là tu parles mon capitaine et voilà ben fallait m'expliquer ça dès le début écoute moi j'ai pensé mais veillez à lire le manuel hier ok bon là ça s'adime là c'est joueur là c'est plaisant et puis encore tu es au 25% de la puissance de poignée barou oui 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 c'est ça oui oui à cause de ton mode de préréglage ah oui 50% en fait 50% oui 50% oui ah ok alors tu peux la débloquer encore plus tu peux faire respirer encore plus éventuellement ok comment qu'on fait ça je sais pas s'il ya un des préréglages qui a la complète on va aller on va aller voir on va aller voir oh 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 tu fais attention à ton abs qui se désenclenche dans certains mètres on va y aller tout de suite avec une vue un petit peu général ce qu'un vendeur de chars vous appellerait un hood and trunk mais comme il n'y a pas de capot et pas de coffre ben on va le faire plutôt à l'extérieur donc la livrée de la crf le gros changement au niveau esthétique c'est vraiment la portion avant de la moto avec le signe distinctif ici les lumières qui s'éclairent au moment où la moto s'incline donc ça c'est vraiment une facture visuelle intéressante les lumières au led aussi très complète donc qui éclaire très bien qui éclaire même beaucoup marx a fait flasher un petit peu les lumières au niveau de la bulle avant c'est réglable manuellement marx est plus grand que moi fait qu'il a eu un petit inconfort au niveau de la déviation du vent même avec la bulle en position la plus haute bulle qui n'est réglable que manuellement mais sinon dans l'ensemble moi j'ai pas trouvé ça m'a pas dérangé j'ai pas fait autant de kilomètres que marque sur cette moto toujours aussi belle livrée deux couleurs un beau bleu un beau blanc et un beau rouge profond on retrouve sensiblement quand même la même moto ce qui a vraiment changé au niveau de la moto c'est le la cylindrée la puissance et puis l'électronique donc ici au niveau du poste de pilotage la chose la plus remarquable dès qu'on embarque sur la moto c'est le très bel écran tft qui est vraiment réglable avec plein de setup personnalisable aussi il est tactile ce qui est je pense une première en tout cas pour moi est une première un écran tactile sur une moto au niveau des commodos au niveau du poste de pilotage ce que j'ai trouvé au niveau du guidon c'est que je sais pas si ces langues qui lui ont donné ou la forme du guidon ça lui donne un côté un petit peu plus sport et quand j'embarque sur la moto après ça et que je le roule je trouve que j'ai une position un petit peu plus sportive je préférais la position de la 2019 est ce que c'est juste une idée de mon côté c'est possible est ce que je vous ai dit que la particularité de cette moto c'est le dct cette moto est équipée de la boîte automatique dct de chez honda et marc s'en est très très bien accommodé il m'a dit que il avait beaucoup de plaisir à la à l'utiliser à et à et à jouer dans tous les régimes puis dans toutes les plages d'utiliser les gâchettes de mon côté je les mis en mode sport avec le mode manuel parce que je trouvais que c'était vraiment ce mode là qui répondait à mon goût à ma façon de piloter la boîte dct m'a pas emballé mais c'est juste moi qui suis peut-être un petit peu trop vieux jeu donc au moment d'acheter cette moto si elle vous intéresse essayez donc que la boîte dct si vous en avez la chance pour vous faire votre propre idée fait particulier et à noter comme il n'y a pas d'embrayage il ya un vrai frein à main qu'on met ici pour stationner la moto et je trouve ça très drôle d'avoir un frein à main sur une moto du côté de la selle on a vérifié la moto est à la même hauteur que sa précédente donc on est bien assis marc a fait une rail de 600 km il a semblé être très confortable je vais vous envoyer un petit peu quelques statistiques de ben quelques faits de la moto comparativement 2019 2020 la 2020 à 102 chevaux à 7500 tours minutes alors que la 2019 on avait juste 93 94 presque on parlait pour la 2019 d'un moteur de 998 cc pour la 2020 c'est un 1084 cc donc là on a vraiment quasiment sans cesser de plus sur la moto le poids a été diminué sur la 2020 il est passé de 232 à 226 pour la version manuelle et 212 de 242 à 236 pour la version dcp donc on gagne encore en maniabilité et puis la hauteur de celle j'en ai parlé ça a pas bougé 850 870 avec la selle en position haute le réservoir ça a pas changé la chose qui a vraiment changé cette moto c'est que vous avez une centrale inertiel avec cornering abs et tout un cinq axes de mémoire donc ça fait une moto qui est vraiment très sécurisante et très maniable c'est encore encore la 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 facture de cette moto là vous roulez à deux kilomètres heure vous fait un demi tour debout ça n'a pas changé c'est très très bien très agréable ce qui est un petit peu moins agréable au goût de l'utilisateur puis là je vais encore mettre des mots dans la bouche de marc ce sont les pneus qui montent d'origine metzeller carou street carou street et c'est pas qu'ils sont pas bien un marque qui a roulé sous la pluie tout le confort et l'adhérence sont là le problème c'est qu'ils sont bruyants et effectivement quand on suit marc on entend très bien les pneus puis pourtant c'est juste du 80 20 donc je sais pas peut-être avec le format de la moto c'est moins évident ça a pas rapport avec la moto vous changez les pneus vous aurez plus ce problème là mais d'origine elle vient avec ses pneus là et ça fait un peu de bruit le cadre est en acier la boucle arrière est en aluminium ça n'a pas changé le morfleur il est identique à ce que à la version précédente je pense il est pas plus beau pas plus moche mais il a un beau son je sais pas si vous vous la trouvez belle mais moi je trouve très très belle marc l'a trouvé très agréable et il pense même à devenir adepte de la dct si vous avez des questions vous pouvez envoyer ça il ya pas de problème on va vous répondre comme d'habitude en attendant ben moi je vais vous souhaiter une belle fin de journée comme d'habitude on peut liker on peut partager vous abonner laisser des commentaires nous rejoindre sur les autres plateformes que vous où vous nous suivez occasionnellement bien entendu venez nous rejoindre sur le site web où vous aurez plus d'informations sur la moto merci